What's up guys, bienvenue dans cet cinquième épisode du podcast des Superdables, parce que notre objectif est d'apporter de la vérité et de la lumière surtout sur la société dans laquelle on vit de nos jours. On croit pertinemment qu'en aidant des pères de famille à devenir des Superdables, à créer des super familles, des super kids, on va être capable de créer une génération de domaines qui va être plus en santé, plus épanouie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. On est dans l'air de la facilité, on est dans l'air de les vendeurs de rêve, les gourous qui nous vendent une pilule pour couper des coins ronds, pour perdre du poids. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi au 21e siècle, perdre du poids, c'est plus jamais qu'auparavant. Mais avant qu'on se lance dans ce sujet, tu me parles de comment est-ce que selon toi, aux années 1850, 1800, comment est-ce que les personnes perdaient du poids? Comment est-ce qu'ils faisaient pour garder leur poids sans... Il n'avait même pas besoin d'essayer de perdre du poids parce que tout ce qu'ils faisaient, ils devaient travailler pour l'avoir. Ils faisaient les foins, ils allaient chercher de l'eau dans le puits, ils allaient tuer le cochon pour avoir ce bacon le matin. Il fallait qu'ils bougent, il fallait qu'ils fassent un effort pour retirer un résultat X, Y ou Z qu'ils voulaient avoir. Je pense que dans le passé, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait moins de technologie. Puis avec l'air moderne qui est arrivé au fil du temps, c'est ce qu'il a vu le jour, plus de technologie, plus de facilitation des choses. Il y a eu, je ne suis pas une personne qui est super calme dans l'histoire, la géographie, peu importe c'est quoi, mais je sais dans le fond qu'il y a eu une tournure quand même assez drastique dans, disons, les 30, 40, 50 dernières années au niveau de l'évolution, que ce soit industrielle, l'évolution du marché du travail, on commence à parler pas mal plus de la facilitation puis des machines pour une facilitation. À partir du moment où est-ce qu'il y a Henry Ford, mettons, la modèle T, ils ont commencé à le commercialiser puis ils ont commencé à faire une espèce de chaîne de production puis ils ont réalisé qu'on peut être plus efficace, on peut faciliter le travail pour avoir un certain résultat puis produire plus de volume. Je pense qu'il y a des réalisations qui se sont faites peut-être pas juste là. Mais c'est un bon exemple que je pense que pour faciliter le travail puis avoir un résultat. Exact, exact. Puis avec ça, dans le fond, c'est pas mal en même moment où est-ce qu'il y a l'industrialisation, la facilitation par téléphone cellulaire, par l'Internet, par le téléphone. On n'envoie plus une lettre, c'est super pigeon voyageur, c'est rendu que tu écris à quelqu'un puis il reçoit la seconde main dans l'autre bout de la planète Terre. Bien, si on a regardé également la prévalence du surpoids puis l'obésité, en 1979, 13% de la population canadienne est en surpoids. C'est rendu qu'en 2018, on est rendu à plus de 63% de la population canadienne qui est rendue en surpoids ou en obésité. Fait que si on fait le calcul, 1979, 2018, 2019 disons, on fait le calcul, on est à 50 ans de différence, il y a une différence même de 4,5 fois, 450% en plus en surpoids qu'on l'était dans le temps. Le taux de surpoids a fait x4,5. Tout est rendu plus facile qu'au parallèle. Il y a quelques années, Uber, on ne connaissait pas ça. Là, c'est rendu que tu es capable de te commander une voiture qui va venir te chercher en avant de ta porte. Là, on ne rentre pas dans l'UberEats. La restauration rapide, toute la livraison, l'épicerie. Tu n'as plus besoin d'aller à l'épicerie, tu t'en fais livrer chez vous direct. Tu n'as plus besoin. Tu veux de quoi sur Amazon? Un bien X, Y ou Z, tu n'as plus besoin d'aller au Canada, à Walmart, tu vas sur Amazon. Si tu ne bouges pas ton cul de là, un petit one-click, c'est réglé. Fait que tout est de plus en plus facile. Tout est de plus en plus rapide et tout est de plus en plus simple. Ça va une grosse tangente vers ça. Les gens, instinctivement, c'est normal que les gens aillent dans cette direction-là parce qu'instinctivement, c'est juste normal qu'on veuille se faciliter à la vie. Personne n'aime ça avoir une vie pénible, difficile, surtout quand on se compare à tout le monde autour de nous qui, eux aussi, vont dans cette direction-là de la facilité. Je pense que le fait que tout soit rendu plus facile aujourd'hui, on s'attend plus que la majorité des choses qu'on va faire dans une journée, si on allait comparer qu'est-ce qu'on fait maintenant versus qu'est-ce qu'on faisait avec le 50 ans, avec le 100 ans, c'est tellement rendu plus facile qu'on croit que c'est comme ça dans tout. Puis on commence, en fait, à se faire vendre. On commence, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on se fait vendre. L'idée qu'il y a perdu du poids est également rendu plus facile que c'était en 1979. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de perdre du poids que c'était avant? Non. On se fait des attentes en fonction. « Hey, Pessy, fais ça, tu vas perdre du poids facile en 12 semaines, c'est réglé. » Mais ce n'est pas plus facile. Pour perdre du poids, tu dois autant faire d'efforts qu'en 1850. On a encore des humains. L'humain, c'est un humain. Il y a un effort. Tous les mêmes principes physiologiques s'appliquent de la même manière, peu importe que ça se fasse 1000 ans ou en 2023. Fait que basé sur les processus qui ont tant évolué, les processus qui nous entourent, qui nous rendent une vie plus facile, qui ont tellement évolué, on commence à se faire dans notre tête. On commence à croire que la perte de poids devrait également, elle, évoluer. Elle devrait également être plus facile qu'auparavant. Mais au contraire, ce n'est pas plus facile ou plus difficile que ce l'étaire de 50 ans. En fait, je vous ai quasiment dit que c'est plus facile parce qu'on a des meilleurs équipements, on a des meilleurs moyens de récupération, on a la meilleure alimentation. Et on sait plus d'affaires. Et on sait plus d'affaires. Mais le problème, c'est que le monde ne font pas ce qu'ils savent. Mais il y a 4 fois et demi plus de personnes en surpoids en obésité que 40 ans, 50 ans. Fait que même si, théoriquement, ça devrait être plus facile parce qu'on a plus de connaissances, les statistiques... Mais je pense que ça reste... Oui, ça serait supposé être plus facile, mais je pense que ça reste plus difficile. Ou est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus simple? C'est plus... Parce que les actions... C'est pas plus simple parce que là, il y a un million, la théorie, sur comment perdre du poids, puis il y a un qui a une méthode, il y a un autre, il y a un gourou du fitness qui est d'ici, puis qui est ça, qui est en chiffre, qui a des abdos, qui doit dire vrai, etc. Fait que non, je ne pense pas. Je pense que c'est plus difficile parce qu'il y a tellement de la facilité, il y a tellement de la simplification, de la rapidité, qu'on pense, on se fait des attentes à ce que ça soit plus rapide, facile, mais les attentes par rapport aux efforts qu'on doit mettre pour avoir le résultat qu'on veut avoir, c'est une différence. Fait que ce que j'entends, en fait, c'est que les actions que tu dois prendre ne sont pas plus difficiles. Mais les obstacles que tu dois passer à travers, aujourd'hui... L'environnement. L'environnement, donc les obstacles externes que tu dois passer à travers, pour être capable d'atteindre ton objectif de perdre de poids, t'es rendu plus élevé. Il y a plus d'obstacles qu'il y en avait auparavant. Parce qu'avant, tu voulais manger du fast-food, il fallait que tu marches 35 minutes pour aller chercher ton burger. Il y a le seul McDonald's qu'il y avait. Je pense qu'il y a beaucoup plus, aujourd'hui, d'influence sociale. Puis la société va vers la facilité de la consommation et la rapidité. Donc, nécessairement, si la société va dans une direction, chacun des membres de cette société-là va tendance à aller dans cette direction-là aussi. Fait que si, dans le fond, aujourd'hui, à cause de toutes les différentes obstacles qu'il y a, c'est rendu plus difficile de perdre du poids, malgré qu'on en sait plus, il y a aussi d'autres affaires qu'on doit remettre de l'avant. C'est que le marketing, puis toute la vente, tu l'as dit, les gourous, les vendeurs de rêves, ils vont promouvoir toutes les personnes qui ont du succès, qui vont faire comme si ces personnes-là qui avaient du succès à travers des méthodes, diatétogènes, mince à vie, urban life, toutes ces affaires-là, allaient l'avoir la même. Mais là, le problème là-dedans, c'est que dans les médias sociaux, tellement qu'on est capable de venir montrer le beau côté des choses, tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit les résultats, mais on ne voit pas les affaires qui ont été prises. Puis, à travers de ça, non seulement est-ce qu'on voit seulement les résultats, puis on ne voit pas les affaires qui ont été prises, une compagnie n'a absolument rien à gagner à montrer les personnes qui ont échoué. Un urban life, puis diatétogène, puis qui a mis toutes ces affaires-là, qui vendent le rêve, qui vendent en fait la facilité, ils n'ont absolument rien à gagner, ils ont tout à perdre à montrer des personnes qui ont rencontré les obstacles, qui ont rencontré les échelles. Fait que non seulement est-ce qu'on voit plus de personnes réussir, à cause des médias sociaux, puis l'amplification de l'histoire de succès, on ne voit aucunement qu'est-ce que les personnes-là, ils ont dû faire. On ne voit pas dans le fond que ça fait six mois qu'eux autres disaient, tu as perdu 50 livres, ça a pris la moitié du temps, qu'est-ce que tu le penses, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font, et on ne voit jamais des personnes échouées sur les médias sociaux. Puis on ne voit jamais ce monde-là un an plus tard, deux ans plus tard. On n'est pas en hockey, il a perdu 50 livres, c'est tout frais, c'est tout fait, mais qu'est-ce qui arrive une fois que tu arrêtes ton urban life ou ton affaire, c'est vrai que vous êtes. Fait que là, le problème, c'est qu'on commence à se faire des sports, puis on commence à s'humer. On idéalise les choses. Aussi, oui. Une idéalisation de tout, que tout est parfait, tout est beau, puis il n'y a pas de problème, qu'il n'y a aucun effort à mettre pour en arriver là. Exact. Donc, ça rajoute un autre niveau d'obstacle. Parce que la personne qui va commencer, on peut s'assurer de la perte de voix. Disons que le père de famille normal va voir une personne embarquer sur la diastatogène puis passer de 300 à 250 livres en l'espace d'un répète, en 12 semaines. Prendre 50 livres en 12 semaines, il va se dire, « Hé, moi aussi, je serais supposé avoir ces résultats-là. » Puis il va assumer, en fait, que cette personne-là n'a pas nécessairement fait beaucoup d'efforts. Parce que, hé, c'est un autre père de famille. Il ne peut pas réussir. Puis, tu sais, si lui réussit, moi aussi, je serais capable. Puis il va commencer ça. Puis après ça, la seconde qu'il va perdre 49 livres ou moins en 12 semaines, il va automatiquement sauter à la conclusion, « Ah, ça ne fonctionne pas. Hé, je ne suis pas capable de le faire. » Puis il va, dans le fond, parce que son attente, c'est de perdre 50 livres minimum en 12 semaines. La seconde qu'il n'a pas perdu 50 livres en 12 semaines, il va se dire, « Hé, ça ne marche pas. Ce n'est pas fait pour moi. » Puis il va abandonner. D'où l'aspect qu'on se fait vendre la facilité. On se fait vendre, « Hé, c'est comme ça que ça se passe. » Fait qu'automatiquement, un autre obstacle qui va se rajouter, c'est tes attentes, comme tu l'as dit tantôt. On a des attentes sur les résultats, mais les attentes, en fait, sur les efforts qu'on doit faire pour atteindre ces résultats-là sont toujours disproportionnées. Parce qu'on ne peut pas voir les efforts, parce qu'on ne peut pas commencer à rencontrer l'histoire de Jean-Paul Jarreau qui, en 12 semaines, a perdu 50 livres puis montrait exactement ce qu'il a fait à tous les jours pendant 12 semaines. C'est irréaliste. Ce n'est pas possible. Fait qu'on va sauter à la conclusion. Lui, il a dû se faire ça. Il a juste coupé les glucides. Il a juste commencé à faire le jeu un intermittent puis il est arrivé de même. Fait qu'est-ce que perdre du poids, c'est vraiment plus difficile aujourd'hui? Selon moi, encore, puis on revient au fait, les actions sont les mêmes, mais tous les obstacles qu'on doit passer par-dessus aujourd'hui, il y en a mille de plus qu'il y en avait de 50 ans, de 60 ans ou de 70 ans. Exact. Non, je pense qu'on a juste tendance à tomber dans les… à se comparer, à se faire un peu jouer dans le cerveau partout, tout le temps. Fait que de se faire influencer dans une direction ou une autre par la société. Fait que c'est pour ça que des fois, le monde doit prendre consciemment la décision d'emprunter le chemin difficile, de comprendre qu'il y a un processus de changement, de réel changement, c'est long. Ça prend du temps. 12 semaines, c'est bel fun de perdre ton 50 livres, mais tu es la même personne qui a 12 semaines. Le changement identitaire qui vient avec la perte de poids durable et tout ce qui vient avec, tout le changement identitaire et tout le reste, ça prend du temps. Ça t'a pris combien de temps de bâtir le poids, de prendre le poids que tu as accumulé au fil du temps? Ça t'a pris 15 ans, 20 ans, 25 ans. Tu penses qu'en 3 mois, en 12 semaines, c'est terminé? C'est derrière toi? Fuck that. Si tu te racontes des mensonges. Donc, perdre du poids plus facile, plus difficile? C'est égal. C'est égal, c'est pas plus facile, c'est pas plus difficile. La perte de poids, c'est une perte de poids. Les principes sont les mêmes, c'est juste que l'environnement, puis on s'était juste trop influencés de l'autre jour, tout simplement. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte que notre perception rend ça plus difficile. Donc, êtes-vous d'accord avec nous dans les commentaires? Laissez-nous le savoir. Si vous avez apprécié, liké, partagé, commenté. Assurez-vous de rester à la vue pour les prochains épisodes. Puis, à ça? Ouais. À la prochaine, j'ai fait ça pour tout le monde.